Ma personne, il y a une chose qui est vraie, personne ne peut faire fortune seul. Même si tu es entrepreneur, tu auras forcément besoin de collaborateurs avec qui travailler. Cette vidéo s'adresse surtout aux entrepreneurs qui ont des équipes et je vais partager avec toi 5 astuces pour pouvoir devenir un bon patron et pouvoir mener ton équipe vers leur dépassement d'eux-mêmes. Parce que tu sais, chaque entreprise est à l'image de son leader. Et en tant qu'entrepreneur, si tu es le leader, il est capital que tu sois un bon leader pour permettre à tes employés de pouvoir s'en sortir et de donner le meilleur d'eux-mêmes pour ta structure. Parce que si tes employés ont le meilleur d'eux-mêmes, c'est ta structure qui va prospérer et tout le monde sera content. La première astuce pour être un bon patron, comme tu pourrais t'en douter, c'est de bien payer tes employés. Je répète, si tu veux être un bon patron, il va falloir bien payer tes employés. Tu sais, chaque employé aime être rémunéré à la hauteur du travail qu'il fournit. Oui, tout le monde aime ça. Même si toi, tu es un employé, tu aimerais être payé à la hauteur du travail que tu fournis. Et lorsque tu as encore une petite boîte que tu estimes que tu ne peux pas payer tes employés à la hauteur du travail qu'ils fournissent, soit transparent, oui, soit transparent, montre-le que pour le moment, voici les chiffres qu'on réalise. Et lorsque les choses iront mieux, voici là où tu vas aller, voici le salaire que tu gagneras au fur et à mesure, voici ce que tu gagneras. Et lorsque tu le dis, il faut tenir tes promesses. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de boss qui ont pour habitué de mettre leurs employés dans une zone grise. Ils leur promettent des choses juste pour les garder et après, les résultats ne suivent pas. Non, ça c'est très dangereux. Parce que si tu ne payes pas convenablement tes employés, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se payer eux-mêmes. Soit ils vont s'en aller, pour ceux qui peuvent s'en aller, pour ceux qui estiment qu'ils ont besoin de ce petit argent que tu leur donnes au quotidien, ils vont te voler. Déjà que même si tu les payes bien, on va quand même te voler. Mais c'est pire si tu ne payes pas bien, on va te voler beaucoup plus. Moi, je connais un homme qui avait une très bonne boîte, une très belle société de location de véhicules, qui fonctionnait très bien. Mais tout l'argent, il gardait dans sa poche. C'est-à-dire qu'il avait des employés qui généraient à eux seuls plus de 5 millions de chiffres d'affaires par mois. Mais il n'en avait assez que 100 000 francs. Tu imagines que tu es employé dans une boîte, une société de location de véhicules, donc tu connais toutes les charges, tu gères la comptabilité, tu connais tout. Et tu génères plus de 5 millions de francs par mois. Et ton boss ne te donne que 100 000 francs. Franchement, rien ne justifie le vol, on est d'accord. Rien ne justifie le vol. Mais au bout d'un moment, je t'avoue que... Voilà, ça va être compliqué. Donc, ce qui devait se passer, il ne se passait pas ça. Un, ses employés le volaient. Et comme ça ne suffisait pas, au bout d'un moment, quand ils en ont eu maïs, ils sont barrés et le business a coulé. Parce que même les employés ne donnaient plus le meilleur d'eux-mêmes pour la simple raison que, ils sentaient qu'ils fournissaient un travail qui était quand même rentable. Mais derrière, les résultats ne suivaient pas le boss, ils mettaient tout dans sa poche. L'employé n'a pas besoin de savoir quels sont les investissements que tu fais. Ce n'est pas son problème. Et toi, aussi en temps que boss, tu dois prendre tes responsabilités. Si un employé te fait rentrer 5 millions par mois, non. 100 000 francs, on aura beau dire ce qu'on veut, c'est minable. Donc, tu dois rajouter quelque chose. Oui, donc, veuille bien rémunérer tes employés. Et quand tu n'en serais pas en argent, il faut que tu puisses leur permettre de bénéficier d'autres avantages. Ça, c'est super, super, super important. Comment est-ce que l'employé se sent valorisé lorsqu'il a une boîte ? Comment est-ce que son salaire peut suivre par rapport aux entrées d'argent qu'il fait dans cette boîte-là ? Oui, c'est fondamental. Deuxièmement, si tu veux être un bon patron, il ne faut jamais traiter tes employés de la même manière. Parce que j'ai eu mon frère. Mon frère travaillait à KFC il y a quelques années en arrière. Il se trouve que c'était l'un des meilleurs employés. Mais il ne bénéficiait pas de certains privilèges. Ce qui fait que quand il a pu partir, c'était sans remords, il est parti directement. Parce que tu ne peux pas avoir une boîte dans laquelle il y a des employés qui te cassent les pieds et des employés qui se comportent très bien, tu les traites de la même manière. Ce n'est pas possible. Parce que celui qui fait beaucoup d'efforts pour être un employé exemplaire, s'il se rend compte que ça ne fait aucune différence qu'il ne se comporte bien par rapport à celui qui se comporte mal, il va se dire, mais pourquoi fournir autant d'efforts alors qu'au final, on a les mêmes résultats ? Bref, finalement, il va se comporter aussi mal que les autres, il va arrêter de fournir des efforts. Alors que si tu as des employés qui se démarquent positivement et que tu leur offres certains privilèges, tu les valorises, ça va les motiver à donner beaucoup plus. Voilà pourquoi je dirais que dans une entreprise, on ne peut pas traiter tous les employés de la même manière. Ce n'est pas une bonne approche. Moi, en tout cas, dans Argent Livre, j'adopte cette approche depuis un peu plus de deux ans aujourd'hui et ça fonctionne très bien. Mes collaborateurs qui se démarquent, je les mets. en avant, je leur offre certains privilèges pour faire comprendre aux autres que si vous aussi, vous vous démarquez, bien, voici ce à quoi vous aurez droit. Eh oui, et ça crée un certain dynamisme dans l'équipe et c'est ça qui nous permet d'avancer ensemble. Le corollaire de tout ça, c'est que, troisièmement, si tu veux être un bon patron, il faut féliciter publiquement tes collaborateurs et tes employés. Féliciter en privé, c'est bien, mais lorsque tu félicites quelqu'un publiquement, cette éloge, elle apprend une valeur beaucoup plus importante. Et en plus, ça fait comprendre aux autres employés que vous aussi, voici ce à quoi vous aurez droit si vous vous comportez bien. Et ça anime en eux le désir de se dépasser. Lorsque tu félicites un collaborateur ou un employé publiquement. Et quand il dit publiquement, c'est en face des employés, mais c'est aussi en face des clients. Oui, quand il fait quelque chose qui est bien, il dit qu'il fait bien devant tout le monde. Franchement, tu vas voir, il se sent très bien et c'est très, très, très bon pour l'ego. Et ça crée une bonne dynamique dans l'équipe. Essaye et tu verras des petites astuces comme ça, ça fonctionne du tonnerre. Quatrième astuce, si jamais tu veux être un bon patron, c'est qu'il ne faut jamais, écoute bien, il ne faut jamais réprimander tes employés ou un employé devant ses collègues. Je répète, même si ton collaborateur, ton employé s'est mal comporté, je sais, par moments tu dois tenir le bâton, mais il ne faut pas le faire devant tes collègues. Parce qu'au bout d'un moment, lorsqu'on bosse, nous sommes des adultes et aucun adulte n'aime être ridiculisé en public. Peu importe, aucun adulte n'aime ça. Et j'imagine que si tu as un job, ton but quand même, c'est de créer une bonne ambiance dans le groupe. Et pour réprimander ton collaborateur devant tout le monde, franchement, lui en termes d'estime de lui-même, ce n'est pas bon. Et en plus de ça, il perdra la face aux yeux de ses collègues et ce n'est vraiment pas bon pour l'ambiance dans le groupe. Et ça fait en sorte que les autres collègues qui voient ça, eux aussi, ça les met très mal à l'aise dans la mesure où ils se disent « Ah tiens ! » Donc c'est ça qui m'attend et ce n'est pas joli, joli, s'il faut dire ça comme ça. Donc, si tu veux réprimander un de tes collaborateurs, fais-le en privé lorsque vous êtes deux et là, tu te lâches. Mais bien sûr, avec le respect. Et moi, j'ai pour l'habitude, en plus de réprimander, je lui montre ce qu'il devrait faire. Pas juste lui dire « Non, tu n'as pas fait ça, non, tu n'as pas fait ça, non, il faut aussi lui montrer ce qu'il doit faire. » Et comme il n'en suffisait pas, tu verras que lorsque tu réprimandes en privé, un, ton collaborateur aura beaucoup plus de respect et d'estime pour toi et deux, tu verras que les choses iront beaucoup mieux parce que tu lui as montré que tu as du respect pour lui. Oui. Quatrième astuce, si tu veux rester un bon patron, c'est d'offrir des cadres à tes employés. Oui. À la fin de l'année, au foller des petites primes. Moi, ce qu'on a fait en 2021, c'est qu'on a fixé des objectifs en termes financiers. Quand on les a atteints, ce n'était pas grand-chose. Mais le geste, quand on dit que c'est le geste qui compte, c'est là que le geste compte. Ce n'était pas grand-chose, mais je savais que les résultats qu'on a atteints, c'était en grande partie grâce à l'équipe qui nous accompagne au quotidien. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je les ai contactés. Je leur ai dit « Bon, l'équipe, voici ce qu'on a pu générer cette année. On a dépassé nos objectifs. » Et ça, c'était grâce à vous. Donc, comme on a dépassé nos objectifs, ce serait bien de redistribuer les bénéfices. Donc, ce que j'ai fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a redistribué les bénéfices auprès de nos collaborateurs. Ils ne s'y attendaient pas du tout. Et je te gratis qu'ils étaient vachement contents. Avec ça, comment ne pas faire en sorte que tes collaborateurs se donnent à 2000% dans ton business ? Parce qu'en fait, c'est ton business, c'est ton rêve que tu es en train de réaliser. Maintenant, tu as besoin de personnes qui vont mettre de l'énergie pour que ton business puisse se réaliser. Mais pour ça, il faut leur donner les raisons de mettre de l'énergie. Mais en plus, créer un environnement qui sera propice afin qu'ils puissent eux aussi se mettre avec toi pour concrétiser ton rêve à toi. Parce que ton entreprise, c'est ton rêve que tu veux concrétiser, pas le leur. Maintenant, il faut créer une bonne ambiance pour tout cela. Donc, franchement, essaye, tu verras. Le but n'est pas de nouer des cadeaux impressionnants, faramineux, non. C'est juste d'avoir le geste qu'ils comprennent, qu'il y a ce geste, cette reconnaissance-là de la valeur qu'ils ajoutent par rapport au travail. Et je t'avoue que c'est énorme, c'est énorme. Et tu verras toute la différence avec d'autres entrepreneurs, d'autres entreprises qui sont à côté. Parce que contrairement à ce que tu pourrais penser, lorsque les employés viennent travailler avec toi, lorsque les collaborateurs viennent avec toi, ce n'est pas nécessairement parce que tu vas leur donner de l'argent, non. C'est très souvent aussi parce qu'ils adhèrent à ta vision et qu'ils veulent sentir qu'ils comptent dans la progression de ta structure, dans la réalisation de ton projet. D'autant plus que si le projet leur parle. Déjà que lorsque tu te lances, tu n'as pas beaucoup d'argent. Si en plus tu commences à te jouer les grands boss, ça va être très compliqué. Donc, essaye et tu me diras ce que ça donne. Mais je t'avoue, c'est énorme. C'est énorme, des retours que j'ai de mes collaborateurs, c'est wow. Enfin bref, si tu veux en savoir plus sur comment être un bon prêtreon, je te conseille, je te recommande vivement ce livre de Georges Manfou, Laissant une vérité sur l'entrepreneuriat. Il est génial. Il est disponible sur argentlivre.com Et franchement, très facile à lire. Surtout pour ceux qui n'aiment pas lire ça, c'est un livre que je vous recommande vivement. Très facile à lire. Et franchement, Georges, tu as fait un bon boulot. Et c'est là que j'ai tiré ces petites astuces-là qui, à mon sens, sont très très intéressantes. Ils en partagent beaucoup d'autres. Et je te le recommande vivement. Enfin bref, je tiens à préciser que pour les chercheurs d'agence certifiés, pour ceux qui sont dans la communauté, ils bénéficient de 20% de réduction sur ce livre. On tente de dire que dans cette communauté, il y a beaucoup de belles choses qui se passent. Je ne saurais terminer cette vidéo sans te préciser que, en ce moment, nous sommes en train d'organiser le week-end de l'écrivain. Un événement inédit au cours duquel on accueillera plus de 21 auteurs, entrepreneurs, qui partageront avec nous leur expérience. Expérience qu'ils ont aussi convertie en livre et tu pourras bénéficier de celle-là. L'événement se déroule le 5 et le 6 août à Ouagadougou. Et le 12 et le 13 août à Yaoundé, à l'Hôtel Franco. Ouagadougou, c'est au Centre Culturel, Dieu Donné. Et on aura invité d'honneur le Saman Naba, Clément Pitropa et le Côte-Ti Mouedrago. Et comme il s'en suffisait, par cet événement, à Poumaren, la ministre de la Communication en Burkinabé l'a nommé Valérie Caboré. Bref, ça va être énorme. Et puis au Cameroun, on a là, c'est le dernier niveau, on est à l'Hôtel Franco, on a le Dr Koden Ubi-Sy, on a François Sponey, la milliardaire, on a Nanti Ongolo, on a le PDG de Nt Foutanti, Thierry Niamen, qui seront là. Donc c'est une opportunité exceptionnelle pour toi de rencontrer toutes ces pointures de l'entrepreneuriat pour faire ton réseau. En plus de ça, tu bénéficieras de conférences, d'éducation, tu bénéficieras de networking. Et pour ceux qui prendront le pass gold, ils pourront bénéficier en plus de la pause qu'a fait au cours de laquelle on pourra échanger de manière plus intime. Et comme si ça ne suffisait pas, on a un livre offert au choix et la formation ou du moins la méga conférence qui s'intitule écrire un livre inspirant en 28 jours, taux pronos et le ventre, ça va être énorme. Bref, ma personne, si jamais tu veux assister à ce type d'événement inédit, clique tout de suite sur le premier commentaire de cette vidéo. C'était Valéa Belias, le chercheur d'argent et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501